... Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, présentez-vous au lecteur et téléspectateur de dunymartin.com. Je m'appelle monsieur Emilie Monofidèle, secrétaire général de la commune urbaine de Kundara. Parlez-nous un peu de vous, monsieur Emilie Monofidèle. Monsieur Emilie Monofidèle, comme je le disais, j'ai fait mes études universitaires en République de Guinée ici chez nous, comme tous les autres jeunes aussi, et je suis secrétaire général de cette commune, cela fait deux ans maintenant. Vous êtes secrétaire au niveau de cette mairie de Kundara, ça fait deux ans de cela. Alors, nous allons porter notre entretien sur un certain nombre de sujets liés à l'agition de cette commune, cette collectivité. Dans un premier temps, nous allons porter notre interview sur l'arregistrement des actes d'état civil. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à l'arregistrement des actes d'état civil au niveau de la mairie de Kundara ? Au niveau de la mairie de Kundara, nous procédons bien sûr aux arregistrements tels que les extraits de naissance, tels que le mariage et tels que les extraits de décès aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de l'arregistrement de ces actes de naissance ? Comment ça se passe ? Est-ce que les citoyens sont informés suffisamment du fonctionnement de ce service ici ? Est-ce qu'il y a de l'engouement autour de l'arregistrement de ces actes d'état civil ? Bien, on peut dire que la mairie fait son mieux, parce que partout où il y a l'association de plusieurs ou beaucoup de personnes, nous parlons de ces arregistrements de naissance dès la naissance de l'enfant. Donc la mairie s'implique probablement dans ce sens à tous les niveaux, par des conseils de quartier, par des choses comme des imams, tout et tout. Donc chacun y participe pour mobiliser tout le monde à y passer. Vous êtes le secrétaire général de la mairie de Kundara. Quelles sont les difficultés qui sont liées à l'arregistrement des actes de naissance ? L'arregistrement, déjà, nous sommes pauvres en choses, comment on dit ça, en outils. La logistique nous manque beaucoup, c'est ce que je voulais dire, merci monsieur. Donc c'est ce qui pose problème, parce que là, pour que quelqu'un ait son document, il faut prendre beaucoup de temps, parce que là, nous n'avons pas tout l'équipement. Vous voulez parler d'ordinateurs et de courants électriques ? Bon, le courant électrique, nous en avons. Nous nous sommes fournis ici par un panneau qui nous sert d'énergie. Donc ce qui fait qu'avec ce qui est électricité, on a accès. Mais c'est les appareillages qui nous manquent souvent. Non. À date, vous disposez de combien d'ordinateurs au niveau de l'état civil ? À date ici, c'est le secrétariat qui a un ordinateur, et après le secrétariat central aussi a un ordinateur. Mais l'état civil, pratiquement, se sert des deux ordinateurs. Donc pour toute la mairie, vous n'avez que ces deux ordinateurs qui sont opérationnels. Pour le moment, c'est ces deux ordinateurs qui sont opérationnels. Mais d'un côté aussi, on peut apprécier encore l'aide de l'état, parce qu'avec la biométrie, on a reçu quelques appareillages. Mais jusqu'à présent, bon, on manque de techniciens. Et il y a un problème technique au niveau de l'utilisation de ces appareils qu'on vous a donnés ? Bon, pratiquement, les techniciens étaient là, et ils étaient là. Après, ils ont formé quelques cadres de l'état civil ici, mais jusqu'à présent, c'est que ce n'est pas fonctionnel. Ils ne sont pas en train d'exploiter les appareils, en fait. Nous utilisons nos appareils que nous avons au préalable. Pourquoi cela n'est pas encore pratiqué, n'est pas encore fait sur le terrain ? Bien, là, on peut dire que... C'est parce que les travailleurs, ceux qui sont formés, ne sont pas disponibles ? Non, ceux qui sont formés dans cette commune sont disponibles. Mais ceux qui sont venus les former, et ceux qui doivent prendre la directive du fonctionnement, ce sont eux qui ne sont pas présents. Donc là, on peut un peu accuser le retard de l'état. Et qu'est-ce que cela a comme impact, donc, sur les populations ? Bien, la population de Kundara, pratiquement personne, ceux qui y vivent ici et qui tiennent, que c'est la commune qui doit faire leur biométrie, jusqu'à présent, ils sont là, ils sont en train d'attendre. Et là, bon, il y a beaucoup de personnes qui s'y plaignent. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Nous parlons toujours de l'arrigissement des actes d'état civil. En ce qui concerne les naissances, par exemple, est-ce qu'il y a des déclarations dans le délai ? Bien sûr, oui. Quand il y a naissance, selon la loi, que dans deux mois, on peut venir déclarer la naissance de l'enfant, mais deux mois après, il faudrait passer d'abord par la justice, avoir un jugement supplétif, ce qui va te conduire à la mairie pour avoir l'extrait de naissance. Et est-ce que vous constatez qu'il y a un engouement, il y a une affluence pour venir faire la déclaration de naissance ? Oui, oui, bon. Là, nous sommes beaucoup aidés par les chefs de quartier, par les imams, par notre centre de santé qui est là. Donc, à chaque fois, il y a de l'engouement. Partout, il y a mobilisation. Nous parlons de cela pour qu'en fait, les gens puissent venir, s'inscrire et puis être en possession de leur extrait de naissance ou celui de leur enfant. En termes de mariage, est-ce que là aussi, les gens viennent prendre leur acte ici ? Bien, ici, bon, les actes, on prend des actes, mais comparativement à d'autres villes, les gens ne s'intéressent pas trop au mariage civil. Ça se passe à la façon religieuse. Et quand est-il des décès, est-ce qu'il y a des déclarations aussi ? Bien, les décès, à mes remarques, c'est lorsque quelqu'un veut percevoir sa pension, il vient faire une déclaration de décès. Sinon, mourir et venir comme ça, demander ça, c'est très difficile et c'est très rare. Et donc, il n'y a pas tellement d'affluence ? Au niveau du décès, il n'y a pas tellement d'engouement, mais au niveau des naissances, là, c'est positif. Venons-en au niveau de l'assainissement. Nous savons que partout où les populations sont massées, il y a des ordures de toute nature. Est-ce que l'assainissement est beaucoup plus respecté, suivi, appliqué dans la commune urbaine de Rukunara ? Dans ma commune urbaine, bon, en fait, je peux dire que ma commune urbaine fait partie de l'une des communes les plus propres, en fait. Parce que là, les militaires et nous, nous passons à chaque mois à l'assainissement. Mais le problème est que nous ne sommes pas équipés. Et la majeure partie de notre budget, ça en va presque dans l'assainissement. Nous avons une benne ici, que les ressortissants de Kundara à l'étranger nous ont amené. Donc, c'est cette benne qui nous servait, en fait, d'enjeu mobile pour le nettoyage de la ville. Mais pratiquement, maintenant, il n'est pas en bon état. Le curage des caniveaux, le ramassage des ordiens, l'association passée par là, au niveau des points de regroupement. Comment est-ce que tout cela se fait ? Vous faites ça en main ? Est-ce qu'il y a des pelles ? Est-ce qu'il y a des balais ? Comment ça se passe ? La mairie s'est beaucoup donné à fond. Il a essayé, en fait, de collecter ses propres fonds, comme il le faut bien, pour parvenir à ses besoins. C'est-à-dire chercher des matériaux de curage, des choses comme des pelles, des râteaux, des brouettes. Donc, ce sont les moyens là que nous utilisons. Mais si c'est un engin, nous n'en avons pas. Soit nous déplacons des camions qui travaillent dans la collectivité, nous les carburons et ils nous aident à mettre les ordures hors de la ville. Et le camion-benne dont vous disposez, est-ce que son état permet de couvrir l'intestation ? Pratiquement, c'est une benne qui a beaucoup fatigué. Nous avons beaucoup investi dans la benne et merci à ceux qui nous ont donné. Mais l'investissement, on a beaucoup investi dans la benne. On a beaucoup dépensé, je veux dire. Mais jusqu'à présent, la benne reste non fonctionnaire. Pour le moment, il ne sert à rien. C'est l'épave qui est là, au dehors, si vous pouvez bien l'imaginer. Parlons désormais de la collaboration entre la mairie et les populations locales. Comment sortent les rapports ? Est-ce qu'ils sont bons entre vous ? Les rapports sont bons. C'est des bons rapports que nous tissons. Presque tous les jours, je peux dire qu'il y a toujours un maire présent dans nos locaux. C'est des promotionnaires aussi à notre maire de la commune urbaine. Donc, c'est qui veut dire que le lien est très fort. Surtout qu'ils sont tous des intellectuels. Donc, c'est qui permet la bonne collaboration. Et la tutelle. La tutelle aussi joue bien son rôle de collaboration. Comment vous vous voyez à l'égard des populations pour qui vous êtes là ? Bon, la population, nous sommes là pour eux comme le faut bien. Nous sommes là pour eux. Nous sommes à leur service. Et la population et la commune, ça va très bien. Parce qu'ils savent où se plaindre et que faire pour se plaindre. Venons-en au niveau du plan d'affaires, du plan de développement local PUDEL. Et quels sont les projets phares que vous avez identifiés pour Kundara ? Bon, le plan de développement local a été élaboré en 2020 et prend fin en 2024. Ce qui veut dire que plusieurs actions sont condensées. Surtout sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, je peux dire. Donc, c'est trois rubriques phares que la commune a envisagées pour son PDR. En ce qui concerne notamment le plan de l'environnement, vous parliez tantôt de cette difficulté liée au manque d'engin. Est-ce qu'au niveau de l'éducation et de la santé, tel est le cas ? Oui, oui, nous nous impliquons en fait dans tous les domaines. Parce que la mairie, c'est ça d'abord. Ça fait partie de nos compétences. Donc, nous sommes là pour ça. Et là, nous sommes là pour ça. Récemment, l'État a entrepris un programme d'assistance, un programme dans le cadre de l'amélioration des conditions de l'enseignement, un recrutant de contractuels communautaires qui désormais seront à la charge des communes. Est-ce qu'à Kundara, ce programme... Oui, nous vivons ce phénomène. En fait, nous, nous avons recruté 40 contractuels communautaires, mais qui sont payés par l'État pour le moment. Parce que la commune n'a aucun fonds pour payer ses 40 communautaires contractuels. Donc, à date, ces 40 communautaires qui devraient, normalement, selon la décision qui a été prise, payer par la mairie, tel n'est pas le cas ? Bon, pour le moment, la mairie n'a même pas son compte dégelé. Donc, comment est-ce qu'il peut arriver à payer ses fonctionnaires ? Donc, vous voulez dire que votre compte est gélé ? Oui, notre compte est gélé jusqu'à présent, là où je vous parle. Ils n'ont toujours pas dégelé ? Jusqu'à présent, notre compte reste gélé. Et qu'est-ce que cela a comme impact sur le fonctionnement de votre service ? Bon, ça a beaucoup d'impact, parce que ça freine beaucoup aussi nos actions et nos programmes. Vous avez évidemment des partenaires, que ce soit des ressortissants de Kundara, que ce soit des associations, des ONG, ou en tout cas des partenaires de l'ONG. Oui, oui, nous avons des partenaires. Est-ce que vous avez un message à leur endroit ? Nous avons des partenaires, j'ai même oublié de vous citer ce partenaire. C'est un partenaire français qui est venu nous offrir une école de trois classes. Donc nous le remercions beaucoup, ce qui veut dire que nous tissons nos relations internes et externes très mieux. On parle d'école, hangar. Chez vous, on a une soixante-dizaine d'écoles en hangar. Comment est-ce que la mairie se voit face à cette situation ? Pratiquement, la mairie lutte contre ces hangars, c'est-à-dire, nous voulons remplacer ces hangars à mur. Nous voulons remplacer ces hangars en tôle. Donc ce qui veut dire que la mairie est en train de fournir beaucoup d'efforts, les partenaires aussi, sans oublier aussi l'État. Et quelles sont les actions que la mairie a entreprises pour remédier à ce problème de hangar, école d'hangar ? La mairie, la mairie à chaque fois dans son plan de développement ou bien dans son budget, tout est inclus dans le budget. Ce qui veut dire que ce qui est de budget, c'est ce que nous voulons reporter sur le terrain. Voilà, c'est ici que prend fin notre entretien. Est-ce que vous ayez quelque chose à ajouter ? Bon, la seule chose que je peux ajouter, c'est remercier Guinée Matin, remercier mes collaborateurs, remercier M. le maire et la tutelle. A plus, remercier aussi la population de Kundara de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup, monsieur, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Guinée Matin.